Bonjour à tous, je me présente, Grégoire Echia, étudiant au doctorat en génie mécanique à Polytechnique Montréal et Boursier GPS. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'eau, mais pas n'importe laquelle, celle qui nous sert à produire notre électricité. Aujourd'hui, 96% de l'électricité du Québec est d'origine hydraulique. Cette méthode de production est parmi les plus respectueuses de l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, lorsque l'on parle d'environnement, on ne peut s'arrêter aux seules émissions de gaz à effet de serre. L'objectif de mon travail au doctorat, que j'aimerais vous présenter ici, concerne la réoxygénisation de l'eau passant à travers les turbines hydroélectriques. Mais pourquoi, me direz-vous ? La plupart des centrales utilisent aujourd'hui de grands réservoirs d'eau, ou encore de grandes retenues, ce que l'on appelle communément des barrages. Dans ces grands lacs artificiels se passe le phénomène qui nous pose problème aujourd'hui. L'eau du fond de ces réservoirs est extrêmement pauvre en oxygène dissous, à cause du manque de soleil et de la décomposition des organismes, entre autres. Or, c'est cette même eau-là qui est prise par la centrale et qui passe à travers la turbine avant d'être rejetée, posant un grand problème pour la faune et la flore aquatique en aval, qui se retrouve dans une eau donc appauvrée en oxygène dissous et ainsi nocive. Aujourd'hui, il existe des normes environnementales concernant le taux d'oxygène dissous pour que cela n'arrive pas. C'est pourquoi, une solution qui est apportée par les industriels est de venir réoxygéner cette eau directement au niveau de la turbine, et plus précisément au niveau des aubes de cette dernière. Cette technique est très ambitieuse et complexe, mais c'est celle qui permet la meilleure oxygénation. Pourtant, elle reste aujourd'hui peu maîtrisée. Mon projet de doctorat consiste donc à étudier la physique des nuages de bulles générés sur une aube de turbine lors d'une injection d'air dans un écoulement hydraulique à haute vitesse. Ce projet est mené au sein de la chaire de recherche en écoulement diphasique CRSNG General Electric du professeur Stéphane Etienne et cette thèse est sous la supervision du professeur Cédric Bégan. Pour y parvenir, il faut tout d'abord un prototype d'injecteur, semblable à une aube de turbine hydroélectrique. Pour cela, j'utilise un profil NACA que j'ai modifié afin qu'il puisse injecter de l'air dans une conduite de test où circule de l'eau à haute vitesse. Le premier défi a été de rendre cette injection la plus homogène possible le long de notre fente d'injection, géométrique que nous avons choisi d'étudier. Pour cela, toute une phase en amont a été la conception de la chambre à air par simulation. Après un certain nombre d'essais erreurs sur ANSI, voici la forme retenue pour la chambre à air. Après avoir validé le modèle avec un prototype en plastique, voici à quoi ressemble le prototype final qui sera utilisé pour les tests. Les tests seront menés dans une boucle hydraulique dans laquelle la pression sera contrôlée et variable et dans laquelle on pourra faire varier le débit et la vitesse d'eau ainsi que le débit d'air entrant dans des conditions allant jusqu'à 25 mètres par seconde. Ainsi, l'objectif de mon doctorat sera de constituer une base de données expérimentale qui va comprendre tous les paramètres que j'ai pu mentionner ci-dessous et qui permettra d'aboutir à des lois de similitude utiles pour notre part de données industrielle. Cette même base de données servira et sera réalisée en parallèle d'études de simulation faites par d'autres étudiants de la chaire de recherche afin de vérifier et de valider les travaux numériques. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci.